bonjour et bienvenue à ce 34e chapitre de lightroom mais encore que j'ai appelé je ne suis pas satisfait parce que j'ai une de mes lectrices nancy qui n'est pas toujours contente des photos qu'elle fait et donc je lui ai dit ben écoute envoie moi quelques photos explique moi ce qui va pas pour toi dans ces photos puis on essaiera de voir ce qui se passe donc ça va être un mélange entre l'analyse des données exif un peu de retouches éventuellement on passera sur photoshop s'il faut pour un ou deux problèmes alors j'ai trois photos c'est pas il ya celle là d'accord c'est une voiture comme ça dans un prêt j'ai une maison dans la neige et j'ai un petit cours d'eau à la montagne alors on va commencer par la voiture on va regarder un peu ce qui se passe là dedans alors nancy me dit voilà j'aimais bien la lumière sur la voiture c'est vrai qu'elle est sympa mais le résultat la fin est assez fade le ciel est grisâtre et puis on voit également que la photo n'est pas super net vous voyez si vous voyez là on voit que c'est une plaque du québec je pense que c'est je me souviens la devise mais c'est quand même pas super net et en fait si on regarde il n'y a pas vraiment deux points plus net que ça dans la photo l'herbe est pas super net non plus là évidemment on est en dehors de la profondeur de champ donc c'est encore moins net on va dire que le focus a dû bien se faire sur la bagnole mais il ya un léger flou de bouger alors comment je vois ça le flou de bouger c'est assez simple là vous voyez qu'on est à 120 mm d'accord f sur 7 1 1 centième de seconde donc 120 mm alors est ce que c'est un appareil full frame ou à psc cassette a priori je crois que c'est à psc ça donc ça veut dire que là le 120 mm vous le multipliez par 1,6 j'ai pas vu de nez ça fait combien en plus ça fait 60 ça doit faire 185 ou 190 donc à centième de seconde pour une focale de 180 ou 190 c'est un peu léger on a du flou de bouger donc on verra qu'on peut éventuellement corriger ça dans certains cas avec photoshop ensuite pourquoi la photo elle est grisâtre pourquoi elle a l'air comme ça sous exposé alors d'abord est ce qu'elle est sous exposé si on va voir un peu le mode de mesure ici on était en moyenne pondérée donc moyenne pondérée on est en priorité d'ouverture d'accord et en mesure moyenne pondérée moyenne pondérée ça veut dire qu'en gros la mesure s'est fait sur le centre de l'image comme ça ça dépend des appareils mais on va dire qu'il utilise quand même une grande partie d'image pour faire sa mesure et si on regarde ici on a quand même une zone qui est quand même très clair ici on n'est pas loin du blanc si on veut le vérifier d'ailleurs on peut aller en mode développement et en mode développement on va faire un shift donc majuscule et on va double cliquer sur les blancs et là automatiquement lightroom vous met le point blanc donc voyez que le point blanc il a mis plus 14 donc c'est pas énorme donc là ici il ya du vrai blanc déjà dedans donc le problème il est là en fait c'est que la photo une grande dynamique et donc comme il s'est calé ici sur cette zone là forcément le reste est plus ou moins grisâtre on va analyser la deuxième on reviendra éventuellement sur les retouches les retouches après donc on va analyser la deuxième alors Nancy nous dit là j'ai essayé un grand angle et je suis pas content de la netteté alors on va vérifier si je prends le premier plan là c'est raisonnablement net on n'a pas trop à se plaindre la maison aussi le fond aussi donc bon c'est pas super piqué mais ça peut venir d'où ça alors si on regarde à nouveau les exifs 1 200 iso donc a priori c'est pas un problème de bruit mais par contre on voit qu'on est sur 10 là elle sur 10 on commence à voir les objectifs qui sont moins bons surtout en ap sc donc faut faire attention à ça souvent le meilleur piqué de l'objectif est un peu après l'ouverture maximum donc si vous avez un objectif qui ouvre par exemple à 2 8 en constant on va dire qu'il va être au maximum de ce qu'il peut faire en piqué à f sur 4 ou f sur 5 6 mais si vous commencez à f sur 9 f sur 11 f sur 13 vous voyez dans les courbes de mesure souvent que le piqué se dégrade là je pense que c'est le cas puisque 1 642 secondes sur un 20 mm ça peut pas être le flou de bouger donc je pense que c'est plutôt un peu de manque de piqué lié justement à cette ouverture ensuite ces photos en elle même je dirais la composition moi me séduit pas le premier plan est un peu quelconque avec ces ces espèces de boules de neige la maison derrière oui au milieu du truc blanc je sais pas j'aurais peut-être fait un cadrage un peu plus serré comme ça avec juste la maison ensuite très clairement là on a des problèmes de poussière ici donc il ya des poussières sur le capteur ça on peut s'en rendre compte en allant dans développement 1 et ensuite il faut aller là dans suppression des défauts là on fait afficher les défauts d'accord et là on a un curseur qui permet de les montrer on voit bien que si on monte là on voit ici une grosse poussière dans le ciel et on en voit une petite ici qui se trouve là donc là il faut nettoyer le capteur donc celle là je pense qu'on la développera pas la composition ne séduit pas énormément on va passer à la dernière donc là on a une photo un peu sous exposé alors comment elle a été pris celle là regardons programme d'exposition manuel donc ça veut dire que là c'est nancy qui a choisi elle même ses différents paramètres et je pense qu'on aurait pu peut-être aller plus loin dans l'exposition alors voyons voir si je monte un peu ici l'exposition jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui apparaît ça pour dire que j'ai une zone cramée voilà donc on voit qu'on pouvait en gros gagner 0,5 allez entre 0,4 et 0,5 il sur la photo en elle-même comment on aurait pu faire ça simplement changeant les différents paramètres d'exif c'est à dire que là on est à 1 centième sur f sur 10 on n'était peut-être pas obligé de se mettre à f sur 10 on pouvait peut-être j'irais ouvrir un peu plus en plus là j'irais si on regarde on a quand même une netteté assez relative à mon avis lié à différentes choses peut-être un peu le f sur 10 si on a du piqué qui se barre mais également le 1 centième sur du 55 mm ses limites sur du flou de bouger si on n'est pas bien stable on peut très bien avoir un flou de bouger avec une focale de 55 mm et un temps de pause de 1 centième de seconde le problème principal de cette photo c'est que c'est un peu c'est un peu confus on va dire avec tous les arbres qui sont là mais surtout la lumière n'était pas là je dirais quand le ciel est blanc ce qui devait être le cas ce jour là je suis prêt à parier un peu là dessus si on n'a pas de rayons du soleil on a peu de saturation donc on peut éventuellement rattraper ça un peu en réchauffant mais on peut pas faire des miracles quand il n'y a pas de lumière il n'y a pas lumière là ça aurait été peut-être un peu intéressant de faire une pause longue d'avoir un trépied un filtre neutre gris par exemple pour essayer de faire un peu de pause longue et un peu de dos comme ça qui file ça pourrait être sympathique à mon avis il faut y retourner pour essayer de faire ce genre de chose donc là moi par exemple sur ce genre de photos j'aurais tendance à dire que moi je les garde pas parce que finalement l'idée sur le moment le cadre est sympathique on dit tiens c'est joli mais mis en photo derrière c'est vrai que c'est pas très excitant c'est un peu plat alors bon si je devais faire quelque chose en développement moi je réchaufferai un peu cette photo ensuite je rajouterai alors je l'exposerai juste un peu plus je rajouterai quoi un peu de vibrance ou un peu de saturation voilà pour remettre un peu un peu de chaleur dans cette photo mais en gros je m'arrêterai là j'irai pas beaucoup plus loin alors on va revenir sur la première qui est celle qui me plaisait le plus pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ça alors ici par exemple pour le flou il ya bien un module détail ici dans lightroom mais ça sert pas à corriger du flou comme ça du flou de bouger c'est du flou de bouger il ya éventuellement le nouveau module de photoshop qui permet de d'atténuer le flou de bouger alors c'est des résultats assez aléatoire ça dépend ça dépend ce qu'on regarde on peut quand même aller aller faire mémuse avec alors on va éditer ça dans photoshop modifier dans photoshop voilà j'ai la photo puis on va faire filtre ici on a quelque chose qui s'appelle renforcement réduction du tremblement arrive à lui choisir des zones mais des fois il se plante oui il s'est complètement planté le résultat est totalement affreux donc faut pas hésiter à bouger un peu les choses jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui ressemble à quelque chose de plus sympathique mais là j'ai peur malheureusement qui est un peu de mal alors ce qu'on peut éventuellement se concentrer uniquement sur sur la plaque pour voir ce qu'il arrive à faire là c'était pas mal ouais voilà là c'est pas mal donc on va voir en vrai ce qu'il a fait hein alors c'est quand même un peu violent encore un mais si je regarde la plaque voilà donc ça c'est avant ça c'est après j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu mieux d'accord alors moi ce que je fais je vais augmenter ça et je vais ici augmenter aussi un peu donc voilà la différence entre les deux j'amène un peu plus de netteté là j'appuie en fait c'est pour vous montrer le résultat sans le filtre et je relâche pour vous montrer le résultat avec le filtre je peux peut-être descendre simple quand même pour ce soit un peu plus net et là encore un peu moins voilà on va dire qu'on n'aura pas beaucoup mieux à mon avis sur ce truc là on laisse photoshop le faire on sauve oui et donc là on revient dans lightroom pour travailler sur la photo voilà on est dans lightroom et là maintenant qu'est ce qu'on peut faire alors je pense qu'il serait intéressant de faire ressortir un peu les petites fleurs là comme si le soleil rasait un peu ça serait pas mal je pense que sur le ciel aussi on peut amener plus de saturation ça peut être intéressant et il faut pas trop exposer parce qu'autrement on va cramer cette zone et cette zone est quand même assez intéressante elle est assez jolie donc si je devais faire des trucs moi par exemple je prendrais un filtre comme ça dégradé et je ferai plus de saturation pour essayer de ramener un peu de bleu ici à l'intérieur du ciel d'accord pour simuler la fin de journée je pense que je réchaufferai un peu cette image voilà juste un peu comme ça vous voyez ça ramène un peu des zones orange ici là haut au niveau du ciel qui sont plus intéressantes ensuite je pense que je travaillerai aussi avec l'ombre ici pour la rendre peut-être un peu plus clair alors c'était un peu trop on va rajouter un peu de contraste juste un poil voilà et ensuite j'irai voir avec le mélangeur de couleurs comment réussir à faire ressortir ces petites fleurs alors je pense qu'il faut jouer sur l'orange voilà en jouant sur la luminance de l'orange voilà on a viré va ramener un peu de lumière donc toutes ces petites fleurs et voilà je dirais j'irai pas beaucoup plus loin alors ensuite on peut s'amuser à mettre un virage un peu sépia pour sa face vieillot on peut aussi éventuellement jouer sur la saturation du bleu ici dans le ciel mais vous voyez ça devient tout de suite très moche parce que c'est quand même c'est quand même pas terrible si on augmente ça donc moi je m'arrêterai là j'irai pas beaucoup plus loin dans le traitement de cette photo ça donne un peu fin de journée avec une lumière dessus voilà donc on a vu comment analyser un peu une photo voir ce qu'il ya dedans repérer les défauts et puis on a terminé par un petit développement donc voilà c'était pour Nancy j'espère que ça te servira pour tes prochaines photos tous ces conseils merci